Salut à tous, c'est Erunim et aujourd'hui on se retrouve pour ce douzième épisode de notre odyssée sur Skyrim et Dawnguard. Donc nous nous étions quittés aux portes de Fayez, que nous n'allons pas visiter pour le moment. Nous allons aller voir les grises barbes au plus vite. Oui parce que je vous ai quand même fait assez attendre. Je souhaite toujours la bienvenue au zoo. Et puisse votre lit être chaud. Bonjour. Carjo ! Mon dieu. Mon dieu. Carjo. Idoles nationales. Un seul souvenir que j'ai de ma patrie dans ce pays glacial. Ah oui mais je vais récupérer votre amulette. J'ai envie de proposer. Nous pensons que les bandits font partie d'un groupe basé ici. Faites attention. Mon amulette ne ment. Il ne peut remplacer une vie aussi facilement. Ohlala, quel philosophe. J'aime bien Carjo, j'aime bien. Un compatriote. Les géants aimeraient tous faire de nous leurs casquets. Mais les dragons sont les plus redoutables. Heureusement, ils n'ont pas l'air de chasser aux Bordes. Les routes de Bordesciel mènent à de nombreux dangers. Oui j'ai connu ça. Attendez, Carjo mon dieu, mais Carjo c'est incroyable. Rouge bright. Alors regardons sur la map où est-ce que ça se trouve. Si ça se trouve c'est pas loin. Ah mais c'est la mine de rouge de Brest qui est juste à côté de Rivebois. Oui donc toujours Astéria. Et donc là vous voyez aussi le Moon Pass to Elsewhere. Donc la caravane Khajiit qui se rend en Elsewhere par des moyens secrets. Et je vais éviter d'y aller maintenant parce que j'ai pas encore le niveau. Je le sais parce que j'ai testé le... J'ai testé le mode il y a déjà un petit bout de temps. Je pense que c'était le tout premier mode que j'ai installé sur mon Skyrim. Voilà, Ferme de l'Allégresse. Qu'est-ce que cela peut signifier ? Le retour de l'enfant de Dragon ? Et qui parmi nous pourrait avoir l'honneur de se voir confier un tel pouvoir ? Alors attendez, faut pas que je me plante. C'est vrai, n'est-ce pas ? Il y a moyen de voir la route. Oui, il y a une route qui passe par ici. Pour continuer en tout droit, ça devrait être bon. Je suis complètement paumé. Je vous avoue, est-ce que c'est le gros bordel ici ? Je sais que les routes sont quasiment pas visibles dans cette zone. Non, ce n'est pas la faute des... Oh ! Bonjour. Vous êtes amicaux, hein ? Chasseurs. Ah ! Visiblement, il s'est passé quelque chose. Il y a quelqu'un qui les a attaqués, peut-être ? Allô ? Alors... Vous ne m'échapperez pas ! Bon, visiblement, il y a quelqu'un qui les a attaqués. Ça ne leur a pas plu. Alors, on va peut-être descendre pour découvrir un nouveau lieu. Là, le bosquet... Je ne sais pas comment il s'appelle, ce bosquet, mais bon... ... ... ... ... ... ... Ouh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alors là je vais utiliser une astuce bien connue des habitués de Skyrim, c'est que quand vous êtes en mauvaise posture, que vous avez quasiment plus de vigueur, plus de santé, vous et que vous avez un niveau à monter, vous le montez et vous régénérez toute votre vie, toute votre vigueur, toute votre magie. Donc du coup c'est pas mal. Et là je vais pas augmenter les compétences, c'est bien loin de là. Alors toi, tu vas brûler. Voilà. Vous l'aurez compris en fait, le Sprigant a ligué les loups contre moi. Il les a rameutés et du coup, il était à sa merci. Alors où est-ce que nous sommes d'ici ? Donc l'arrière de vent d'ombre, je ne connaissais pas. Pourtant je suis loin de ma première partie de Skyrim, évidemment. Je ne sais même pas si on va dans la bonne direction. Je sais que c'est au nord-ouest de Fayez, donc on doit être à peu près dans la bonne direction. Alors ça, pour ceux qui se posaient la question la première fois qu'ils en ont vu un dans le jeu, et qui ont dû attendre une partie de la quête principale pour le savoir, Ce sont des tertres de dragons. Alors ils sont pas indiqués sur la carte, c'est bien dommage d'ailleurs. Mais bon, ça en ferait beaucoup parce que je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a énormément. Et donc c'est là que notre pote Alduin, le dragon qui réveille les... Qui ressuscite les dragons, va venir donc à faire son boulot quoi. Un coup de pied dans les têtes. Pas mal, pas mal ce... Voilà, une pièce d'or. Voilà donc c'est là qu'Alduin va venir ressusciter les dragons. Où sommes-nous ? Je suis complètement perdu. Tanir d'eau rouge. Bonjour. Vous cherchez du skouma ? Allez à l'intérieur. Il y a une trappe qui vous mènera où il faut. Du skouma ? Tiens, 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 tiens. Hé l'ami. Si vous cherchez une dose, vous avez frappé à la bonne porte. Descendez vers la trappe. Bah vous savez quoi, je préfère pas y aller parce que bon, on va s'éloigner encore une fois de la quête principale et bon, ça a beau être intéressant à la limite, on y reviendra quand on aura un petit peu de temps, que les grises barbes nous lâcheront la grappe. Voilà, j'aime pas m'aventurer comme ça dans les étendues sauvages parce que on sait jamais sur quoi on peut tomber. Donc du coup, des fois, on tombe sur des givres épaires qui nous attaquent au plein de nature comme ça. C'est totalement gratuit. En plus, je vous avoue, j'ai un petit peu les boules parce que j'ai vu juste avant de me... Juste avant de... de rejouer à ces rimes là, j'ai fait faire cette session. Ouh, coup de pied ! Coup de pied dans la bouche. Enfin bref, juste avant de refaire cette session donc je repars un petit peu... Comment ça, je suis trop lourd ? Je ne suis jamais trop lourd. Des gourdes. J'ai Lydia avec moi. Non, je déconne. Euh... Qu'est-ce que je vais te donner Lydia ? Qu'est-ce que je vais te donner ? Non, non, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Bon, vous voyez les petits fails des fois qu'on peut faire, c'est la sélection des... Alors, ou vous sélectionnez avec la souris ou vous sélectionnez avec les flèches. Si vous commencez à le faire avec les deux, ça va pas le... ça va pas marcher. Vous allez vous retrouver avec des bugs que je viens d'avoir. Alors... Ah, voilà, le loup là. C'est une blague. Non, c'est une blague. Il y a encore des ennemis. Alors... Oui, il faut y aller plein ouest là. Donc dans la direction où sont les ennemis. Bah tant pis. Jeune vampire. Mon dieu, 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 mon dieu. Heureusement, les vampires ne sont pas hyper résistants. Alors... Jeune de vampire. Poussière de vampire, robe de vampire. Regardez-moi ces robes. Donc quand même la classe. Voilà. Donc ce sont déjà des ajouts. Armure de vampire. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je m'en fous. Je m'en fous. J'ai envie de le mettre. Voilà. Je perds de l'armure. Mais je m'en fous. C'est pimp. C'est à la classe. Armure d'acier. Et oui, parce que j'ai... Evidemment, moi comme un gros... gros imbécile, j'ai oublié de faire ce que je devais faire. C'est-à-dire... Hop, on va vider... Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout aussi. Alors attendez. J'enlève. Voilà. Allez, retourne-toi. Vous voyez, j'ai pas la classe avec cette armure. C'est pas possible ça. Vous voyez, c'est pour ça que je veux devenir vampire. Rien que pour les armures, pour le skill... Ça va être complètement... Énorme. De toute façon, là, le downguard nous offre quand même pas mal de choses. Enfin, peut-être pas autant d'après ce que j'ai entendu au niveau des quêtes et tout ça, c'est pas top. Il y a quelques... Enfin, ils auraient pu en mettre plus. Et autant au niveau des ajouts des armes, des armures, c'est... Le fait que maintenant on puisse avoir des arbalètes. Bon, alors, les armes à lètes, je vais peut-être pas les utiliser, même si je sais qu'elles sont overcheat. J'ai entendu parler de troubles, mon loin. Je pars enquêter. Je ne suis pas censé le dire à n'importe qui. C'est une affaire importante. D'accord. Tu fais ta vie, mec. Tu fais ta vie. Bon. Donc, nous devons nous rendre... Alors, attendez. Je vérifie la carte, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on se paume. Ah, d'accord. Donc là, il y a un lac et de l'autre côté, nous serons enfin arrivés à Forivar. Donc, nous avons croisé ces mercenaires qui semblent vouloir faire quelque chose, mais il ne veut pas nous dire quoi. C'est pas très gentil de sa part, mais bon. Il y a quelqu'un ? Bon, visiblement, il n'y a personne. Qui est moi ? Vous allez mourir. C'est pas possible, ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est la bourse que j'ai volée, mais elle n'est pas volée, cette bourse. J'étais marqué que je pouvais la prendre. Ça veut dire que vous êtes gentil avec moi, normalement. Je veux dire, un chasseur de trésors avec une robe et tout, c'est pas vraiment... Là, vous êtes en train de vous dire pourquoi tu n'as pas pris tes armes. Là ! Voilà, vous êtes contents ? Voilà, vous avez un magnifique... Ah, magique. Putain, en plus, elles rapportent rien. Il n'y a rien, elles n'ont rien. Mon dieu. La flèche de fer, au moins je récupère mes petites flèches. Bon, allons-y pour la traversée du lac à la nage. J'espère que Lilia nous suit, parce que là... Alors, vous voyez, le village, il est au fond là-bas. Vous voyez les petites maisons qui... Ouais. Forivar. On va y arriver, on va y arriver. Donc j'ai conscience que je vous ai fait un petit peu attendre et tout, que j'ai fait des petits donjons, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai discuté, qui étaient très gentils ou très désagréables. Mais bon, on s'en fout. Le truc, c'est que je vous montre un petit peu l'univers de Skyrim et pas forcément uniquement la quête principale. Donc voilà, c'est juste pour que vous puissiez un peu voir comment ça se passe ici. Comment ce jeu... Pourquoi ce jeu plaît à autant de personnes ? Parce que bon, le gros avantage de Skyrim en fait, le truc qui fait qu'il marche vraiment, c'est qu'il plaît à beaucoup de personnes qui attendent des choses différentes de RPG. Il est extrêmement complet, donc du coup, ce qui lui permet d'attirer les personnes qui attendent des choses différentes d'un jeu tel que celui-là. Voilà. Donc par exemple, rien que dans les jeux habituels, les graphismes... Les graphismes pour un jeu comme ça, franchement, sont extrêmement bien. Le niveau RP est très poussé. On a tous les livres qui sont... Voilà, je vais enlever mes armes parce que bon, il y a les gardes et tout, je suis protégé. Voilà. Le niveau RP est vraiment poussé avec tous les livres, toutes les histoires, toutes les quêtes secondaires, les quêtes de donjons qu'on verra plus tard. Tous les trucs que vous pouvez trouver ici. Les rencontres que vous avez vues, que vous avez pu... Comme vous avez pu vous en rendre compte. Voilà, il y a un petit tertre là. Donc j'ai essayé de le dévoiler. Vous voyez tous les trucs qui ajoutent du cachet, du réalisme à ce jeu. Voilà. Il y a énormément de choses qui plaisent. Puis le système de combat qui est quand même assez fluide, qui est diversifié. Entre la magie, le combat à une main, à deux mains. L'arc, voilà. Les arbalètes qui ont été ajoutées. La diversité des armures, des armes... Je veux dire, il y a tellement de choses dans ce jeu. C'est normal que ça plaise autant. C'est que vous ne pouvez pas être blasé. On va peut-être blasé de la quête principale et tout, qui est toujours la même. Mais ensuite, on a les deux factions que vous pouvez choisir. Donc entre Sombrage et Impériaux. Voilà, vous avez quand même du choix. Puis il propose pas mal de quêtes. Les guildes proposent toujours des quêtes renouvelables. Donc à l'infini. Ce qui est énorme. Et donc voilà quoi. Vraiment, vraiment très très intéressant comme jeu. On a jamais... On a toujours faim. Toujours faim de Skyrim. Voilà. Donc c'est sur ce que Largalo, avec son magnifique casque... Non, il faut vraiment que je l'enlève là. Parce que ce casque, il lui donne un effet un petit peu trop... On a l'impression qu'on lui a rasé les poils de la tête. Hop, 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 voilà. Voilà. Regardons ça. Aragorn is back. Aragorn Khajiit. Donc voilà. Donc Largalo vous dit au revoir avec sa superbe armure de vampire. Et on se retrouvera donc pour la prochaine session de Skyrim. Donc de ce playthrough sur Skyrim et Dungard. Laissez-moi deviner. Quelqu'un vous a volé votre pâtisserie ? Oui, c'est vrai. J'aimerais bien avoir un petit gâteau, s'il vous plaît. Vous pouvez peut-être le récupérer, non ? Bon. Qu'est-ce que vous voulez, Minou ? C'est pas gentil, ça. Minou, un jour, il va te sucer le sang, tu vas voir. Donc voilà. C'est sur ce que nous allons fermer cette deuxième session de Skyrim qui n'a pas été extrêmement longue. Mais bon, ça sera peut-être plus pratique pour vous et plus pratique pour moi et plus amusant. Parce que quand je dois attendre deux semaines avant de rattaquer une session, c'est quand même assez long. Donc je vais me modérer, je vais le faire en plusieurs parties comme ça. Voilà donc une petite session. Ça fonctionnera comme ça avec les vidéos à la suite l'une de l'autre. avec quelques quêtes, quelques donjons. Et donc la prochaine fois, promis, troisième session de Skyrim, nous attaquerons les grises barbes. Enfin, on les attaque pas, on va les voir. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Quelle est notre destinée peut-être avec ce nouveau pouvoir du Touhoum, du Cree. Et donc nous allons voir ce qu'ils vont nous raconter, ce qu'ils vont nous proposer comme enseignement. Parce qu'apparemment, ce sont surtout des professeurs. Bon, donc à la prochaine les gens, pour la prochaine session de Skyrim. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors surtout, n'hésitez pas à mettre des pouces verts. N'hésitez pas à mettre vos commentaires si jamais j'ai fait une connerie. Si jamais j'ai fait un truc que vous n'aimez pas, vous me le dites comme ça. Qu'y a-t-il qui agit ? Je suis occupé de faire mon annonce de fin. Merci. Vous, vous êtes comme moi, je vois. Des armes lourdes à demain. C'est pas pour nous. Exact. Donc, comme je le disais, si jamais il y a des trucs que vous n'aimez pas, que des trucs que j'ai fait, là. Oups. Donc, vous me le dites comme ça. J'essaierai d'arranger si, en effet, ça me gêne aussi et que je ne m'en étais pas rendu compte. Sinon, je vous emmerde. Je fais quand même le playthrough pour moi-même et aussi pour tout le monde. Voilà. Donc, à la prochaine, les amis, pour la session numéro 3 de Skyrim. Bye bye.